Les gars dans ces 30 minutes de vidéo on va faire un petit retour en arrière sur l'accident. On va retourner sur le lieu du crash, discuter avec Arnaud Gignès qui lui a tout vu du début à la fin. Et ensuite on va partir chez CBO à Toulouse pour voir l'état de la Star Warg après le crash. Donc je te cache pas que ça va quand même être un petit mélange d'émotions entre retourner sur les lieux de l'accident et voir l'état de la moto. J'espère que vous allez vous régaler et en parlant de régalade tu as moins 10% de remise chez 24h30 jusqu'au 30 septembre. Tu vas pas venir celle-ci. Merci à eux de soutenir la chaîne et je vous souhaite une très bonne vidéo. Salut les gars, j'espère que ça va la forme, tranquillou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, t'es-moi comment ça pète la forme. Je sais marcher et tout, j'ai même réappris à courir. T'es-moi je te fais un full speed. Ouais mon pote. Là je t'ai en full speed. Tu vas voir, la remontada on a dit on va à la graille. Là c'est Usain Bolt, il a intérêt à se méfier. On va aller voir l'état de la Star Warg. Yo, lui il a déjà vu. Une note sur 10 sur l'état de cette star. Un ou deux. À la limite. Un ou deux. On va aller voir ça. Peut-être qu'on risque aussi d'aller voir Arnaud Gignès. Le propriétaire du terrain sur lequel j'ai chuté. Tout simplement parce que c'était un terrain privé. Du coup il y a eu beaucoup de questions autour de tout ça. Du coup on va éclaircir toute cette situation. Et deuxièmement rediscuter avec Arnaud et tout ça. Parce que bon c'était un crash qui était assez choquant sur le moment. Du coup on va discuter de tout ça. Hey ! Avant que la vidéo commence, viens avec moi de pied de secours. J'ai des trois petits trucs à te parler qui sont ultra importants. Qui sont vital je pense pour ta vie en général je crois. Mais déjà on va aller au garage parce que là il fait 75 milliards de degrés dehors. Ah là 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 quel puce. Oh putain. Mec j'ai deux mains gauches c'est fada. Donc les gars j'ai plein de choses à vous parler. Notamment en vrai je suis pas peu fier parce que regarde. Bon vous l'avez vu j'ai appris à courir. J'ai appris à faire d'autres trucs stylés. Téma déjà je peux faire ça. Hop là pour récupérer des trucs. Et il y a un truc que j'ai appris à faire les gars vous allez vous foutre de ma gueule. Mais c'est hyper important. C'est de pouvoir faire ça. Pour un métrage. Vas-y retire toi cette image de la tête. Bon espèce de fou. C'est surtout pour pouvoir ramasser des choses qui sont par terre. Pour tous ceux qui sont assez curieux aussi je vous montre les petites cicatrices que j'ai. Qui apparemment se remettent relativement bien. Qui sont pas hyper jolies mais... Enfin si qui sont jolies pour des cicatrices mais bon. Esthétiquement ils sont incroyables. Je préférais pas les avoir. J'ai beaucoup de choses à vous parler dans cette vidéo. J'ai trop trop d'infos. Déjà regardez. On a relancé la collection de suites Sand. Elle est de nouveau disponible sur le site internet. Je vous la présente plus. Avec le slogan For Rider Bio Rider. Le petit cross only. Avec le project au milieu. Qui est très très propre. C'est la pire présentation de produit que je puisse faire. Mais au moins c'est authentique et vous la voyez. Un produit bien lourd. Capuche oversize qui fait bien stylé. Et très prochainement. J'ai hâte de vous présenter mon prochain drop de t-shirt. Qui va être le drop de t-shirt. Dont je suis le plus fier. Il va être magnifique. C'est une collaboration avec un artiste. Ça va être des t-shirts qui vont être labellisés. Donc ça va vraiment être la marque Cross Only. Qui aura fait un t-shirt. Donc la largeur du col. C'est nous qui l'avons choisi. La longueur des manches. Je parle avec cette épaule. Comme si j'avais pas une clavicule pétée. C'est ouf. Le col. Comment il sert. La longueur du buste. La longueur des manches. C'est oversize. Les coutures. C'est simple. Choisis de A, Z, le coton, d'où il vient. Enfin bref. Ça fait maintenant. Bien 5, 6 mois qu'on travaille dessus. Ça va arriver fin septembre. J'ai tellement hâte de vous le présenter. Et il sera disponible à Erné. Le 7 et 8 octobre. A Erné au Mondial. On aura un stand. Un stand carrément Cross Only. Avec en avant première. Ce drop. Il ne sera pas encore disponible à ce moment là sur internet. Il sera en précommande. Mais par contre vous pourriez. Vous pouvez directement l'acheter à Erné. Directement sur le stand. Du coup on se donne rendez-vous à Erné. Mais les gars pour les nations ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Et c'est pour ça que j'ai accéléré un petit peu tout mon processus de rééducation. Notamment le fait de pouvoir remonter dans un véhicule. Parce qu'il faut que je monte en Bretagne. Moi je suis de Toulouse. Normalement je n'avais pas le droit de conduire. Ni de monter dans un véhicule avant la Bretagne. Sauf que j'avais pris mes places pour Erné. Donc je ne pouvais pas faire autrement. Donc il fallait que je monte. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo tu vas voir mon premier retour dans un véhicule. Qui s'est très très bien passé. Et après l'annonce vient une question. Les potos. On fait quoi de cette moto là ? 725 RM. Vous en feriez quoi vous ? Non parce que je l'ai mise à vendre. J'ai mise sur le bon coin. Mais je n'arrive pas. Alors je vous le dis entre nous. Je n'arrive pas. Il y a des mecs qui m'écrivent. Ouais ils veulent avoir des informations. Et ma réponse la plus souvent. Ce que je réponds c'est. Ouais désolé. Elle est peut-être déjà vendue. Alors que c'est faux. Je l'ai réponse à tout le monde. Donc personne ne veut l'acheter. Enfin personne ne peut l'acheter. Parce que je ne veux pas la vendre. Je n'arrive pas à la vendre. Mais elle est sur le bon coin. C'est déjà mon premier effort de fait. Mais putain. J'ai passé tellement de temps sur ce moto. Tellement de trucs. Que je ne peux pas m'en séparer aussi facilement. Du coup les gars. Qu'est-ce qu'on en fait ? Dites-le moi en commentaire. Moi j'aurais peut-être ma petite idée. Je vous l'écris dans ma bouche. Si vous êtes d'accord. Si vous êtes chaud patate. Ça peut peut-être potentiellement s'organiser. On se tient au jus. Dernière petite info les gars. Avant de vous laisser reprendre cette vidéo. Je tenais vraiment à vous remercier. Pour le soutien que vous avez eu. Sur la dernière vidéo qui est sortie sur Youtube. Ça en a touché plus d'un. Ça en a touché dans les deux sens. J'ai même reçu des vidéos. De personnes en train de pleurer devant leur télé. En train de regarder la vidéo. Ça ferait prendre conscience. De certaines choses à beaucoup de personnes. Et ça. Ça fait très plaisir. Ça fait très chaud au coeur. Je ne pensais pas que mon témoignage. Sans aucune préparation. Juste en allumant la caméra. Et discutant de mon ressenti. Pouvaient générer ça. Ça a été ouf. Il y a eu un énorme soutien de votre part. Lors de l'accident. Quand ça a commencé à être divulgué sur le réseau. Machin truc. Il y a eu un énorme soutien de votre part. Post-accident. Et ça met une motivation. Pour vous faire du contenu les gars. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Là. 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 Remontada. Je vous l'ai dit. On va la graille. Mais notamment sur la création de contenu. Vous m'avez mis en run. Vous m'avez foutu une motivation de malade. Du coup je suis chaud patate. Je suis chaud. Là je suis chaud. Est-ce que t'es chaud pour le REM ? Est-ce que t'es chaud ? Ah ouais. Je suis chaud mais pas. Pas une point pour l'instant. On part avec le camion. Et regardez. Là c'est de la grosse production. Il y a une deuxième caméra. T'es mal à la jambe. Là avec l'avélicule droite. En canne. C'est bon. Je ne vous défendrai plus jamais. Et là les gars. Normalement en temps normal. Je devais reprendre la route. Enfin remonter dans un véhicule. En trois semaines. Mais ça va. Je suis confiant. Je suis confiant du pilote. Il me dit qu'il ne va pas me tuer. Parce que du coup. Ce qui se passe les gars. Pour la rééducation. C'est que là moi. J'attaque le kiné d'ici deux semaines. Je devais remonter. Enfin j'avais le droit de remonter dans un véhicule. Dans trois semaines. On l'a fait un peu prématuré. Pareil pour le du jarrier. J'ai eu pas mal de questions. Je me suis fait une ordonnance de fin de du jarrier. Donc je l'ai enlevé un petit peu vite. Tout simplement. Parce que. Ben la clavicule. Quand tu ne peux pas beaucoup te déplacer. Que tu ne peux pas t'appuyer sur tes deux mains. C'est bien d'avoir les deux bras. Et du coup j'ai voulu qu'elle se solidifie assez rapidement. Je ne voulais pas avoir qu'elle soit perdue. A refaire toute la rééducation et tout direct. Donc j'ai retiré assez rapidement le du jarrier. Mais sinon je prends le temps. Et si je fais toutes ces choses là. C'est parce que j'écoute mon corps maintenant. J'ai appris ça depuis l'accident. Savoir écouter son corps. Je me cale comme ça là. Et puis il me cause. Et là il me dit c'est bon. C'est bon là tu peux faire. Là tu peux faire. Là je suis postiche. Je ne bouge pas. Je ne peux pas bouger. On dirait à un enfant qu'il y a de cela. Du coup tu penses que je peux mettre les warnings. Et doubler tout le monde. En disant que je suis le SAMU. C'est vrai qu'on peut dire que je transportais ma lettre et un VSL. Je suis un VSL. D'ailleurs quand je suis arrivé il y a un mec qui faisait du stop. Tu peux être dans l'autre sens. Du coup j'ai dit s'il est toujours là je le prends. Ah ouais. Voilà. Putain ça c'est une belle évolution. Parce que toi tu ne voulais pas prendre les gens en stop point de base. Non mec. C'est juste que les punks à chiens j'ai un peu la flemme qui me prennent. Là il avait son sac de travail. Il avait une tête de paysagiste. Oui tu voulais le prendre parce qu'il était en costard cravate. C'est beau la vie. Putain. Ça fait un moment que je n'étais pas passé sur ces belles routes là. Des fois j'ai l'impression d'être un handicapé parce que tu sais. Alors je ne peux pas lever les bras à des endroits tu vois. Du coup je fais marcher mes doigts. Pour aller chercher des trucs. Quand c'est trop loin. Lors de l'accident je ne savais pas qu'il y avait autant de véhicules par contre. Il y a eu deux camions de pompiers. Un camion de SAMU et un camion de flics. Procédure des policiers et des gendarmes. Ce qui est normal c'est de faire souffler. Pour un accident. Et donc là ils voulaient absolument me faire souffler. Ils voulaient me faire souffler. Sauf que moi je ne pouvais même pas souffler moi-même. Du coup je ne pouvais même pas respirer. Et apparemment ça a gueulé un peu entre le SAMU et les flics. Jusqu'à ce qu'il y en a qui connaissent CrossAMI. Un des flics apparemment. Baptiste. Il m'a appelé le lendemain matin. Et pour quoi ? Comment ça s'était passé ? Comment ça a été déroulé ? Ah ouais ? Ça c'est gentil. Mec j'ai l'impression que tout était organisé. Vous vous avez réagi au taquet bien. Florent il a réagi avec les flics super bien. Genre tout s'est organisé super bien. Comme si tout le monde était prêt à ce qu'il se passe en accident. C'est bien. C'est abusé j'ai vraiment eu trop de chance. Je crois que je peux leur dire un million de merci autant à tous ceux. Je crois que c'était le chef qui organisait tous les mouvements. Le jeune avec la barbe un peu. Je crois que c'est celui qui m'a écrit lui. Ah ouais ? Ouais. Et bien franchement il a fait son boulot mec trop bien. Le camping-car de bâtard. Niezmann i Biskosf. Ça c'est français. Ça veut dire je t'aime. Ah ouais ? Ouais. En turc. Comment ça va mon gars ? Tranquilou. Mec tu t'es fait un petit bijou là. T'as vu ça ? Ça va ? Ça va toi ? Tranquilou. Et toi alors ? Comment ça va ? Ça va écoute. Ouais. Ouais regarde. Ça c'est devant. Ouais ça allait de là. Ouais. En mode c'est que j'ai pas trop vu. Ça c'est ce que t'as vu toi. Ouais. Après t'as dans le dos la colonne. Ça monte jusqu'à là ? Ouais ok. Là si tu poses tes doigts tu vas le sentir sous le matos. Enfin j'ai plus de sensation donc tu peux toucher genre si tu montes comme ça. Tu sens que t'as du matos partout. C'est bizarre hein ? Franchement ça se remet trop bien mec. Et là du coup c'est là qu'ils ont... Ça c'était un drain qu'ils ont mis. Ah putain ouais. En gros c'est un tuyau qui rentre jusque dans le corps. Ouais mais ils ont fait grave de chirurgie là. C'est abusé mec qu'ils ont fait. Et après ils avaient coupé le muscle et tout. Tu le sentais le drain là ? Le drain ? Ouais. Ah ouais ouais. Mais ça rentre et puis ça va au... Tu le sentais à l'intérieur et tout ? Ah oui oui tu le sentais. Mais tu le sentais comme si t'as un corps étranger. Quand tu contractes tes abdos par exemple. Tu sens que ça bute contre quelque chose. Du coup là les gars pour vous expliquer un petit peu. On vient d'arriver à la gignotrac. C'est là où il y a eu le... Où j'ai eu l'accident. Donc chez Arnaud. T'es venu rouler comme ça fin de journée. Ce que j'ai expliqué dans l'accident. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir l'endroit exact où ça a cabané. Et toi du coup t'as pas rouvert la piste ? Non depuis non. Depuis non. Ici là toute la plateforme que tu vois derrière Matt. Genre c'était... C'était le bois. C'était un grand bois. C'était un bois. Comme tu vois au dessus. J'ai fait ça en une semaine. A travailler un peu tout le temps. Mais sinon il y a deux jours et demi. Trois jours de travail non stop. Deux ? A tout défricher, sortir tout ce qui est les arbres et tout. Tout cramer. Et après faire le décaissement, tout sortir, faire un plat et tout. Et après j'en ai profité pour faire la petite piste de 110 du coup. Ouais derrière là. La street trim. Non franchement il régale. Ça tue. Putain dans cette fucking descente là. Ouais. Voilà la petite descente. On peut monter là sur l'herbe ? Vas-y traverse. Attends vaut mieux que tu traverses. En plus mec il y a deux jours que je suis tombé de mon lit. Je te jure. Le mec j'avais pas pris de cabane depuis l'accident. Enfin je t'ai pas tombé et tout. Et là mec en pleine nuit je me réveille. Je l'ai senti un peu là. Ah ouais ouais la se tomber. Moi je suis tombé face plane. Ok ça a fait mal. J'ai gueulé quand même plus de moi. Bon t'as ratterri. Et le trou il était exactement. Là il y avait un petit trou là je l'ai cassé. Je suis en train de refaire le circuit là. J'en profite pour faire une petite vidéo. Tu peux lui dire un petit adieu avant que je l'élimine ce fils de pute. Je parle bien de lui là. Ouais lui. Voilà. Allez ciao. Ok. C'est exactement là. Coup de temps t'as sauté nickel. Mais moi je t'ai vu t'étais là bas. Ouais et toi tu l'as vu en entier la chute. T'étais là où c'est que t'avais ta voiture. Ouais. T'as ratterri nickel et t'as pris ce trou. Et là la moto. Expulsion. Expulsion et tout ça. Alors franchement ouais. Celui là ouais. Et bien à peu près tu regardes en cette descente. Ouais. Tu remontes un peu et je pense que jusqu'à là t'étais sur la roue avant. Ah ouais on stopie ouais. Ouais. Ouais c'est ce que j'ai ressenti. Ah ouais tant que ça. Tant que ça. Putain j'avais l'impression que c'était plus court là. Ah mais t'allais vite hein. Ouais je dirais. Bon pour moi t'allais super vite. Oh t'imagines. Et surtout ce qui est ouf c'est que j'ai pas ressenti le moment où je partais en avant ou quoi. C'est vraiment dans le trou. Pour moi je... Ça sautait nickel en plus. Ah ouais c'est ouf. Mais c'est une erreur de ma part dans le sens où j'ai pas pris assez le temps de connaître la moto. Bon là vu d'ici ça paraît quand même d'être un saut. Mais il est hyper petit quoi. C'est un peu plus qu'une marche quoi. Ouais mais y'a rien de... Franchement. Y'a vraiment rien de méchant. Non je me rappelle en plus c'est pas le premier tour t'avais tout enroulé. Et là je vois que tu sautes le double à monter tout. Ah nickel. C'est vrai c'est bien. On a vu ça on s'est dit mon dieu. Pour vous situer un petit peu donc Arnaud j'en ai parlé déjà dans la vidéo j'expliquais le truc. Et en gros c'est vraiment toi qui a vu le crash qui a été le premier sur les lieux. Après j'étais pas le seul à voir on était tous la bande. Tous regarder on l'a tous vu. Mais les deux premiers c'était moi et Baptiste Borde. Ok. Donc lui il allait directement sur la moto. Ouais. Et il a été à la moto et tout ça. Et moi je suis venu directement vers toi. Donc là on stopie jusque là. Je pense que pour moi vers ici là à peu près. Ouais. Vers ici on stopie et puis là. La catapérage. Et j'ai raté où moi moi ? Tu vois ça finit exactement là. Je veux tu me faire chercher là ouais. Mec tu savais que j'avais l'impression que j'étais derrière les springlers ici. Non c'était là. Ah ouais ? Ouais. Exactement à cet endroit. Ah ouais donc ça fait quand même mon corps a quand même fait un vol aussi. Et j'ai été de là. Atterrissage là. C'est ça. Et la moto a atterri là bas dans le village. Juste dans le village. Oh la vache. On avait coupé tous ces fils de fer et t'es passé. Ok j'ai traversé ici. Ouais voilà c'est ça. Ok d'accord. Et après t'as passé bien je pense eu presque 45 minutes là. Ouais dans le camion. Ouais. Et je pense que c'était le temps qu'ils me mettent l'oxygène et tout. Ouais je pense. Après nous on était pas au courant de plus. Ouais bien sûr. Tu sais nous on était là mais ils t'ont pris en charge on ne le prend on sait pas. Ah ouais non franchement encore un milliard de merci pour tout ce que vous avez fait. Ah ouais tu vois je pensais vraiment pas que mon corps il avait raté là. Si ouais. Là juste derrière. Ok. T'intern ouais. Et t'imagines que la moto elle est montée à 4-5 mètres de haut quand même. T'as été le premier arrivé. Ouais ouais. C'est à toi que j'ai dit que j'étais en train de crever. Ah ouais. T'as dit je vais mourir putain. Je te promets j'en veux plus et tout je sais pas quoi et tout nanina. J't'ai sorti les lunettes. J't'ai sorti les lunettes. Là t'as géré. T'étais là bah tu t'arrivais pas à respirer t'sais. Comme tu pouvais pas respirer. T'essayais respirer mais y'a rien qui sortait et tout. Tu voulais pas que tu bouges et tout. Et j'ai à peine vu t'sais y'avait le t-shirt déchiré j'ai à peine vu le truc dégueulasse. Ouais là j'entendais c'est quand je suis arrivé je l'ai pas entendu de suite j'entendais après c'est que j'entendais toute sorte de bulles et tout. C'est quoi ça. J'ai tourné la tête j'ai vu le t-shirt entre ouvert c'est le t-shirt coupé avec la pelée et tout. Et ça apparemment les bulles c'est vraiment le poumon qui se remplissait d'eau ouais. Ouais bah du coup après moi j'ai pas ça j'ai pas trop fait moi j'ai vu que ça faisait des petites bulles t'sais. Ouais j'ai entendu le bruit c'est pas ouf. Ouais c'est dégueulasse hein. C'est vrai que ça fait bizarre un peu de revenir sur le lieu. C'est vrai ouais. Ouais je te jure. Après tu reviens ça n'a rien à voir là. Ouais non bien sûr ouais. C'est bizarre ouais. Ouais ouais ça fait un petit truc ouais. Ouais. Non tu te dis que genre en fait ce qui est bizarre c'est que ça fait le même mode de quand on était arrivé pour aller rouler justement. Ouais. Et au final qu'il se passe un truc derrière comme ça alors que tu t'y attends pas fin tu te dis en fait ça arrive vraiment n'importe quoi en toi. Et ouais du coup les gars pour vous expliquer un petit peu le crash il a eu lieu sur un terrain privé du coup. Ça te dérange pas si on en parle sur la vidéo ? Non mais c'est pas de problème. Je voulais faire une petite parenthèse là dessus et en fait du coup ce qui se passe tu sais c'est un peu la frayeur genre des terrains privés comment ça se passe quand tu tombes et tout. Ouais parce qu'en gros ça peut expliquer si tu veux j'ai un petit groupe privé où je fais des ouvertures et de temps en temps je vais venir aller 20-25 pilotes par ouverture. Sauf que le problème c'est que j'ai aucune assurance j'ai rien du tout donc quand je viens en fait c'est comme si on venait rouler dans mon jardin allez hop les gars musez vous avec les potes et tout. Du coup ça veut dire que si à chaque entraînement c'est touche du bois pour pas qu'il y ait une connerie. Ouais c'est ça et ça le problème c'est qu'avec la FED et tout ça c'est super compliqué de te faire homologuer. Toi dans ce que tu fais c'est clairement impossible sur une piste comme ça. Toi tout le taf que t'as fait c'est impossible d'arrêter de faire tout ça tu vois. Je te rends compte pour 25 pilotes moi je dépense autant de sous qu'un club FFM sauf que moi je fais venir 20-25 pilotes grand max. Et du coup dans ce cas là en fait moi je me suis renseigné derrière parce que le moment où lui pouvait être emmerdé s'il y avait donc ce crash là, ce crash qui a eu des grosses conséquences derrière quand même, du coup lui pouvait être embêté c'était à partir du moment où moi je portais plainte contre lui pour déclencher mes indemnités, mes assurances, machin truc. Bon chose que je n'ai absolument pas fait et ça m'est même pas passé par la tête tu vois même sans forcément parler d'un pilote mal intentionné que tu connais, que tu penses connaître mais tu sais quand il y a des grosses sommes d'argent machin truc les gens ils pensent pas pareil. Ouais c'est ça. Sans parler forcément de ça, même parler d'un mec qui admettons ses parents ils veulent pas qu'ils fassent de la moto, ils chutent chez quelqu'un et disent ouais pour avoir ses indemnités faut porter plainte contre lui, il cherche pas à comprendre il porte plainte tu vois. Et là tu te rends compte que tu te penses que c'est un pote ou quoi que ce soit finalement le mec il te le met dans le cul et tu perds les sous et toi tu vends la maison, tu vends tout. Tu vends tout ce que t'as. Faut en retenir c'est que la seule solution pour que lui soit protégé c'est ce que tu vas mettre en place du coup par la suite c'est qu'il y aura une merde pas un contrat mais j'ai perdu le mot. Soit une décharge, une décharge voilà tu auras soit la décharge ou le mec signe sa décharge en mode il est plus enfin Arnaud Ginès n'est plus responsable de tout ce qui se passe sur le terrain et c'est lui le propre responsable. Donc comme moi ce qui s'est passé et si le gars veut être assuré prend une assurance par exemple assure ton score à 15 20 euros la journée et c'est lui qui choisit. Soit il la prend soit il le prend pas et au moins toi ça te couvre de ton côté et tu peux continuer à ouvrir ta piste. En tant que privé parce que on dit que c'est une piste privée tu vois je vois déjà les trucs venir ouais il n'a pas le droit de faire ça machin truc il a totalement le droit et toutes les pistes de super cross en France c'est comme ça. Comme ça c'est que du privé tous les mecs que vous voyez là les mecs du SX Tour. Voilà tous c'est que c'est que des pistes privées donc ça fonctionne comme ça. Et donc les mecs qui sont mal c'est pareil et puis dans tous les cas si tu veux faire rouler les pros la semaine il y a que comme ça que ça marche parce que les clubs FFM des fois ils font pas le geste ou quoi. Ouais soit ils font pas le geste soit ils peuvent pas parce qu'il y a du voisinage parce que machin parce que truc tu vois. Pour la petite parenthèse du terrain privé sur lequel il y a eu la chute. Mais j'ai envie d'aller rouler frère c'est pas dingue. Quand je vois la piste dans cet état mec. Ce qui doit être putain et moi je pense que j'aurais pas la patience pour avoir une piste comme toi c'est quand tu fais yèche comme ça toute la semaine t'arroges et tout. Et le mec il te casse les couilles parce qu'il y a une mode de terre dans l'exterre qui fait qu'il prend sa roue avant là dedans il arrive pas à bien revirer pour sauter le saut derrière. Oui. Ah 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 ah. On se dit tu es assezлей. Ah 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 Un peu plus de faire descendre de rebas gros? Ah mais mec j'étais parti le. Et là c'est vrai que ça monte. Il n'y en a pas beaucoup qui arrosent une terrain privé. Avec terrain privé, t'es fou, avoir une piste comme ça c'est de l'or. Sazzo il est passionné et il ne compte pas ses heures. Arrivé à la concesse mon pote, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour m'exploser. Hop là, mec j'ouvre une concession CBO, j'ai l'impression d'être quelqu'un tu vois. Regardez-moi comme il est beau. Regardez-moi comme il est beau ce trafic. Ça fait plaisir de retourner voir tout le monde tu vois. Ça, c'est vraiment stylé. Ça, ça donne vraiment envie de rouler avec. Bah là là ! Tout cela, en fait tout ça, ça me donne envie de rouler avec. Bon ça j'exagère. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu la caméra. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas vu ici. Moi continue. Salut salut ! Comment tu vas ? Au top. Ça va la femme ? Tranquillo. Ça va ? Ouais ça va. J'étais presque à l'heure. Ça va ? J'ai faim. T'as pas mangé ? Ça va ? On était presque à l'heure. C'est de sa faute à lui. Tu peux le gronder à lui. Non, non. Je me dédouane. Parce que c'est pas toi qui conduis. Ça va ? Ouais. Regarde. What's up ? Ça c'est beau. T'as même pas la... Non, je l'ai enlevé ouais. Et là, aujourd'hui t'envoies des Star ? Donc là ça veut dire qu'un mec peut t'acheter une Star ? Ouais. J'ai déjà de la précommande. Ok. Oui enfin de la précommande je savais mais pendant cette période... Les cases premières elles sont vendues déjà. Ok ok ok. Je ne pensais pas que tu pouvais en racheter à partir de maintenant. Si, moi je l'ai commandé en tout sur un an, j'avais commandé 150. Oh enculé. Il faut les vendre. Oh il s'est fait deux coups quand même. Tu imagines que tu reçois 150 motos ? Non mais je ne les reçois pas. Je les reçois que si je les commande mais j'avais 150 qui me sont attribués. Ah ouais ouais. Il y a le 300. Il faut rouler le 300. 80 litres à l'heure. Grand mec. Très bon. Tu imagines ? C'est n'importe quoi. C'est un comme ça ? C'est l'hiver de moi qui est bâché. Ah ouais. C'est un gros comme ça mais avec 300 chevaux aussi. Avec 300 chevaux dans un jet. Surtout qu'il n'y a pas de frottement comme une moto ou une bagnole tu vois. C'est ce que je disais à l'accélération c'est la même puissance qu'une F1. 2 secondes 6 à 0 à 100. Et que tu imagines sûrement. On va aller voir la petite Stark. L'état de la Stark. Elle est neuve. Maintenant oui. Et ça va vous n'avez pas trop galéré ? Je vais te montrer les pièces. Mais après en fait j'ai reçu facilement je pensais pas. Tu vois ça aurait pu tout bien se passer. Par cabaner et puis faire la course comme ça. Avec le beau kit déco. Ah là là. Putain tu m'as fait mal toi. Petite conne toi. Ça fait bien ce déco. Donc ça les gars pour vous expliquer. C'est celle avec laquelle je suis tombé. Mais entre temps ils l'ont tout réparé. Putain elle m'a fait du mal ce mot-là. Courillasse. Putain vous avez vraiment tout changé dessus. Comme ça et tout là. Ouais. Elle support aussi. Putain je vous ai fait du dégâts en plus. Je crois pas. Ça va ça va. Franchement ça va plus être pire. Mais elle est solide quand même. Apparemment. Parce que j'ai fait reconfirmer par board. Elle est bien montée à 4-5 mètres de haut. Ah oui. Je pense. Et pour le peu. Je vous montrerai juste après les photos. Pour le peu qu'elle était abîmée. C'est solide. Putain encore désolé. Vous m'avez prêté une moto de fou. Je vous l'ai rendu. Chiffon. Chiffon. Et vous avez même changé la selle et tout ? Ouais. Ah la selle aussi est dégassée ? En dessous ça avait pété le clips. Ah oui ? Ok. Ah la selle aussi avait gassé ? Ouais. Le clips en dessous. Mec par contre pour faire la mécanique dessus. Parce que nous on avait essayé de. Y'a rien. On avait démonté ça. On avait démonté ça de salle à la maison. Ouais. Mec. Les vis tu sais pas quoi sont. Tu comprends pas. Ah ouais ? Tu sais que tu prends le montant normal. Et tout est en dessous. Tout est en dessous et là en fait. Et après dès que t'enlèves ça et en dessous. T'enlèves tout. D'un coup. Ah ouais ? T'enlèves là. Si même t'enlèves là et tout. Mais vraiment t'enlèves vraiment ça. 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 Et quand même une fois qu'elle est déshabillée. Y'a un vélo le truc. On va voir les pièces. Ça c'est vraiment plus franc. Ça. J'avais quand même réussi à la salir en deux tours. À bord d'eau. J'avais vraiment été chiant. La selle. Répétez là. Ah ouais ok. Mais c'est tout mon vrai. Ah oui ok. Putain mais ça je pense que vous pouvez le récupérer là. C'est pour ça je l'ai gardé la selle. Enfin même si vous voulez le vendre d'occasion. Je vais le vendre d'occasion. Je la garde pour mes démos au cas où tu vois. Ah ouais ouais bien sûr. Tu le montes sur la moto je pense pas que ça t'embêterait. Si un peu. Ah ouais ça fait bouge. Ça fait bouge. Passage de roue. C'est ça. Les côtés ils ont rien. Mais tu sais que je pense qu'elle est vraiment solide parce qu'elle a fait un sac de roule. Bon dis donc. Peut-être pas le réutiliser tu vois. Il a tout plié. Oui il a vrillé quoi. Oui il a vrillé. Je le remets pas celui-là du coup. Non non bien sûr. Bon elle. Elle par contre elle c'est le pire. Mais le plastique il a suivi hein. Il restait plié un moment. On le voit sur les photos. Oh mec t'imagines comment ça va plier la tôle. On va faire un trophée comme ça. Putain mais. Il avait rien. C'est que le plastique autour mais il était obligé de commander l'ensemble. Ça. Normalement t'as un truc en place. Ah oui ok ouais. Oui mais j'ai vu sur la photo. À la base je voulais mettre ta kit déco et te la filer comme ça. Si j'allais à l'hôpital je voulais arriver avec ça. Putain ça bronte c'est abusé quand même. Pour que vous vous rendiez compte je vais filmer à côté. Ça les gars c'est la boucle arrière. Donc c'est cette pièce que tu viens mettre à l'arrière de la moto. Et les pattes qu'on voit ici c'est ces pattes là qui sont censées être très très droites. Et de côté. Et là elle tire un peu la gueule. Elles sont pas d'accord entre elles quoi. Il y en a une qui va monter et l'autre qui va descendre. Moi j'avais juste peur que tu vois il y ait la batterie ouverte en deux. Ah ouais. Mais on a eu peur parce qu'elle a fumé. Elle a fumé au choc. Parce que là mec c'est 7000. 7000 la batterie. Ah ouais. Et après les pièces auto et tout ça coûte. Non ça va. En vrai là un kit plastique complet je t'ai dit. Prix client 135 euros. C'est vraiment pas cher. C'est moins cher que nos motos. Franchement ça va. Et une boucle arrière je crois. Prix public 98 euros je crois. Ah oui. 98 euros ça ? Ah ouais. Support téléphone complet. Parce qu'il charge en induction. Ouais. Donc moi je me suis dit. Mais est-ce pas 300 balles ? 120 ou 130 balles je crois. Sérieux ? Même les poignées je les ai commandées sur. Regarde ça. C'est des Alpi d'origine. Ok. J'ai commandé là-bas. Elle coûte 7 euros 50. Ah ouais c'est abusé. Moi j'avais aucune idée de l'état de la moto jusqu'au dimanche. Parce que j'avais pas encore du tout ce qui s'était passé sur la moto. Je t'avoue que même sur le moment c'était un peu égoïste de ma part mais j'y ai pas pensé tu vois. Mais t'es pas complètement égoïste j'aurais fait marier un peu. Mais je me suis dit t'as essayé un si gros vol que ça je pensais qu'elle allait être... Tu sais tu peux faire un cadre tu peux péter plein de trucs. Ouais. Sur les KT j'ai déjà vu des cadres au verran 2 à partir d'ici. Ouais. On a enlevé tout le carbone machin tout contrôlé. Y'a rien. C'est vraiment solide. Y'a rien. T'avais des serrés toi l'été ou pas ? Non. Non ils ont dû... Moi j'étais serré mon gars ils m'ont dit merci. Ils ont fait... Elle m'a dit merci. Même toi t'as failli passer avec moi tout cote. Ouais. Quand tu l'as récupéré t'as pu regarder les courbes, la vitesse et le nombre de G non ? Ouais. Toi elle a pris 15 G. 15 G ouais c'est ça ? Mais 15 G c'est énorme. 15 G oui. C'est l'âge de Formule 1 3 fois. Regarde combien ça prend un pilote d'avion de chasse quand ça décolle ? Jusqu'à 9 G. Un pilote d'avion de chasse ? Un pilote d'avion de chasse. Peu supporter jusqu'à 9 G. Là t'as pris 15 G. Alors c'est celui là que t'avais fait ton mabou hier. Toi t'avais exprès c'est pas possible. Ah ouais putain je veux vraiment tout si vous voulez péter. J'suis vraiment un des sculpteurs. Quand ça va vite le voir, les G regarde ils font tout tout. Mec t'imagines ? Tu peux tout zoomer si tu veux. Mais tu vois la vitesse, t'as la vitesse de l'impact si tu veux. Genre à 80... Bon mec c'est chaud. Mais là t'as tapé à... Là le km heure c'est... T'as tapé en gros, elle a touché le sol à 78. Quand à un moment où la moto touche le sol. Ouais. Si tu vois le pic de G en face, toi t'es tombé là en fait. Ah oui ok. Toi réellement t'as du prendre des 5 G, 5-6. 5-6 et la moto tu vois ça c'est tout étonnant qu'elle a fait après toi. Ouais ok. Et du coup ça veut dire que moi j'étais à 80 km après moi. Un peu moins, 76, 77. Le mec ça me paraît énorme. Bon bah les gars vous aurez vu l'état de la moto, l'état de la Stark. Post accident. C'est très solide. Franchement c'est très très solide. Même quand on regarde après les courbes et tout ça sur le téléphone. Les jets qu'elle a pris, les kilomètres et machin truc. C'est une moto qui est quand même relativement très solide. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant. Merci du fond du coeur de votre énorme soutien ces derniers temps. Et merci aussi à 24MX de soutenir la chaîne. Allez sur ce on se fait une grosse bise. Et puis on s'appelle pour faire une bouffe.